Hello Youtube ! Dans ce monde, il y a deux types de personnes. Les personnes qui ont la main verte et les gens comme moi. Moi j'ai clairement la main jaune. L'année dernière, j'ai acheté pas mal de baby plantes et aussi récupéré des boutures dans le but de les faire grandir en même temps qu'on réalise nos travaux de rénovation. C'était peut-être pas l'idée du siècle, mais c'était dans l'espoir d'avoir des belles et grandes plantes d'ici la fin des travaux. Donc je vous propose de faire le point sur l'état de mes petites baby plantes pour voir ce qu'elles sont devenues et si elles ont survécu un an plus tard. Le meilleur exemple, enfin le plus récent en tout cas, que je peux vous donner concernant ma main jaune, c'est cette grande Monstera qu'on a récupérée il y a quelques semaines. Elle était magnifique et en super état. Et elle a déjà plein de feuilles jaunes. Oh là là, mais cette Monstera, elle fait que de jaunir. J'ai déjà enlevé plein de feuilles jaunes l'autre jour. Et là, on a encore toutes ces feuilles-là qui ont jauni. Celle-là aussi. J'avais séparé les pieds pour la rempoter, en me disant que sinon il y avait trop de feuilles. Et au final, la petite, elle a aussi plein de feuilles qui jaunissent. Finalement, j'aurais pu tout mettre dans le même pot, en vrai. Je suis vraiment pas sûre qu'elle arrive à survivre. Ah, et je sais plus si je vous ai montré, j'ai récupéré ce petit fauteuil. Donc un jour, j'espère que j'aurai l'occasion de le retapisser. Enfin, je sais pas faire, mais j'apprendrai. Et puis en attendant, on l'a mis là, parce que c'est ce qui nous sert de pseudo-canapé quand on a envie de se poser dans le salon, parce que c'est tellement agréable. Le salon, tout en bordel. Les premières plantes dont je vous avais parlé l'année dernière, c'était des boutures que la maman de Stéphane m'avait données. J'avais cette magnifique bouture de Begonia albopicta, qui était bien luxuriante, avec toutes ses grandes feuilles. Elle avait déjà fait pas mal de racines en eau, et donc quelques temps après vous l'avoir montré, je l'ai tout simplement mise en terre. Sur le coup, ça s'est pas trop mal passé. Elle m'a d'ailleurs fait plein de petites fleurs quelques mois plus tard, donc je me suis dit que j'étais vraiment sur la bonne voie. Et voilà à quoi elle ressemble un an plus tard. C'est pas une super réussite, je vous l'accorde, parce que franchement, elle a quasiment pas grandi depuis un an, et en fait, elle est même beaucoup moins belle, parce qu'elle est dégarnie, elle a beaucoup moins de feuilles, on dirait même que les feuilles sont plus petites. Donc un peu décevant. Après, il faudrait peut-être que je la rempote, peut-être que le terreau lui convient pas. Je l'ai arrosée ce matin, je vais voir si j'arrive à la sortir, mais je crois qu'en plus, elle l'a... Elle a plein de racines en dessous, et je sais pas si les racines sont très en bon état. Donc, bon... Pour l'instant, elle est là, elle est vivante, mais c'est pas la folie. Et encore, je dirais que sur celle-là, je m'en tire bien. La deuxième bouture, c'était un petit cactus de Noël. Je vous l'ai montré il y a pas longtemps, parce qu'il m'a fait une jolie fleur. Mais en gros, depuis que je l'ai, et depuis que je l'ai mis en terre, il me fait souvent des petits boutons. Alors je sais pas trop si c'est des futures fleurs ou des futures feuilles. En tout cas, ce qui se passe souvent, c'est qu'elles finissent par tomber, et finalement, il se passe rien de neuf sur cette plante. Mais voilà comment elle est en ce moment. Celui-là, c'est pareil, c'est pas l'évolution la plus folle, mais quand même, on dirait qu'il a un petit peu poussé par rapport à ce que j'avais l'année dernière. Il a fait une fleur il y a quelques temps, je vous avais montré ça, et puis je pensais qu'il y en avait d'autres qui allaient apparaître, mais finalement, bah, elles sont tombées, et voilà, ça a servi à rien. Donc, bon, il est vivant, je dirais que c'est le principal. La bouture suivante, c'était un épiphylum oxypétalum, enfin, en tout cas, je pense que c'est ça. Il était aussi bien raciné en eau, et je pense qu'il a pas trop mal supporté la mise en terre, même si je vous avoue qu'il s'est pas passé grand-chose depuis. Bon, mise à part cette feuille qui est un petit peu moche et un petit peu sèche, je sais pas si c'est un défaut d'arrosage, si je l'ai trop arrosé et qu'il a pas aimé, ou alors peut-être qu'il a eu des bestioles, des trips, ou je sais pas quoi. Bon, en tout cas, les autres feuilles vont bien. Moi, je trouve que c'est une réussite. En plus, il a toutes ces petites tiges-là qui sont en train de pousser. Je sais pas trop si c'est sa manière de faire des fleurs ou si c'est des tiges qui vont se développer et devenir des trucs comme ça. On verra bien. Mais en tout cas, voilà, il est pas immense, mais il est pas rikiki non plus, et puis il est globalement en bonne santé et un peu plus grand que ce qu'il était il y a un an. Ensuite, on a mes boutures de gros teint. Ah, les gros teints, j'avais tant d'espoir parce que je voulais vraiment arriver à les faire pousser et pouvoir m'en faire des tisanes. La mère de Stéphane, elle en a des bacs entiers avec des énormes, énormes feuilles. C'est vraiment incroyable. Le problème, c'était que moi, ils ont déjà pas très bien supporté le fait de rester longtemps en eau au bout d'un moment. Le bas des tiges a commencé à pourrir un petit peu, donc je les ai quand même rapidement mis en terre, mais dans un tout petit petit pot parce qu'il me restait vraiment pas grand-chose des grandes tiges qu'elle m'avait données en bouture. Et au bout de six mois, je dois dire que ma tige principale avait vraiment super bien poussé, sauf que le bas commençait à noircir un petit peu. J'avais peur qu'elle ait des trips. Et le problème, c'est que des plantes comme ça qu'on utilise pour la consommation dans la cuisine, c'est délicat à traiter parce qu'on peut pas utiliser les insecticides qu'on utilise sur les plantes qu'on mange pas. Donc j'ai tenté de la bouturer pour en faire plusieurs pots, essayer de séparer la partie un petit peu abîmée des parties qui semblaient plus viables. C'est délicat à traiter la partie un petit peu abîmée. C'est délicat à traiter la partie un petit peu abîmée. Mais bon, je sais pas si on peut dire qu'après un an, le résultat est vraiment très conclu. Ce n'est clairement pas ma plus grande réussite. Donc celle-là, c'est la partie des boutures. Franchement, au départ, elles allaient super bien et maintenant, elles sont toutes pourries. Et je sais pas ce que j'ai fait de mal. Vraiment, je comprends pas. Alors soit il y a des bestioles pareilles que j'arrive pas à voir, soit c'est vraiment qu'elle fait la gueule et on n'arrive pas à se comprendre. Et celle-ci, qui est la partie que j'avais bouturée parce qu'elle était toute noire et que les feuilles jaunissaient aussi et elles se portaient pas du tout bien. Donc j'avais coupé la partie saine, entre guillemets. J'avais laissé la tige un peu moche en me disant bon bah je la laisse et puis on verra bien ce que ça donne. Et au final, bah celle-là, elle a bien aimé qu'on lui coupe la tête et maintenant elle est en train de sortir plein de nouvelles grandes feuilles comme ça. et en plus ce qui est marrant c'est qu'elle les sort surtout le long de la tige. Donc en bas, elle fait aussi plein de nouvelles feuilles alors que moi j'aurais cru qu'elles avaient tendance qu'à pousser vers le haut et pas de faire des ramifications partout. Donc c'est un petit peu chelou. Mais bon, c'est comme ça. La nature est vraiment imprévisible. Et la dernière bouture de cette série, c'était une toute petite misère poilue. Son nom exact, je pense que c'est Tradescantia Silamontana mais là encore je suis pas du tout sûre. En tout cas, ce que j'adore avec les misères, c'est que c'est des plantes hyper faciles. Ça se bouture hyper bien, ça pousse hyper bien, ça racine hyper vite. Et les miennes, elles ont pas l'air d'être trop regardantes sur les oublis d'arrosage ou le fait d'un peu trop les arroser parce que c'est souvent ça mon problème. Donc j'ai laissé cette toute petite bouture pas mal de temps en eau et une fois qu'elle avait bien bien raciné, je l'ai mise en terre. Après six mois, elle était super longue. J'ai pu à nouveau bouturer la tige. Les racines se sont formées vraiment en quelques jours. Et d'ailleurs les misères, on est même pas obligé de les faire raciner en eau, on peut directement les mettre en terre et ça racine tout aussi bien. Même pour des personnes comme moi qui ont la main jaune. Et je crois que le résultat, après un an, c'est vraiment le plus satisfaisant sur cette plante. Bon bah clairement, celle-ci c'est ma plus grande fierté. J'étais pas trop inquiète parce que je savais que ça allait bien se bouturer. Je pensais pas qu'elle allait pousser autant. C'est vraiment de la folie. Ça lui a fait vraiment du bien que je la bouture. Enfin ça a permis de pas mal la ramifier. Ce que je vais faire je pense, parce que les tiges commencent à être longues à nouveau, même sur les parties que j'avais coupées, bah c'est la recouper et la rebouturer pour venir garnir un petit peu le pot à l'intérieur parce que c'est vrai que le pot est un peu dégarni. Bon là y'a de l'eau parce que je l'ai arrosé ce matin. Mais voilà, vraiment je suis contente. Franchement c'est ma meilleure réussite. Et c'était vraiment facile, c'est pour ça que j'adore les misères. La deuxième partie de cette série, c'est des toutes petites baby-plantes que j'avais achetées en jardinerie pour 2,90€ pièces. Là on s'était fait un petit peu plaisir, mais l'idée c'était aussi de voir si on arrivait à les faire grandir. Puisqu'il paraît que dans certains cas, c'est mieux d'acheter des baby-plantes comme ça, des petites. Elles prennent déjà l'habitude de vivre dans l'espace qu'on est en mesure de leur proposer, avec les conditions d'exposition, d'hygrométrie, etc. Et donc ça permettrait que l'adaptation et la croissance soient plus faciles qu'avec des plus grands modèles de plantes. Bon, je sais pas si c'est très vrai, mais je vous montre le résultat, et vous me direz ce que vous en pensez. Le premier spécimen de cette petite collection, c'était un joli croton hyper coloré. Alors il avait des feuilles un petit peu difformes à la base. Ces feuilles-là, elles sont tombées au fur et à mesure des mois. Et maintenant, il a cette tête. Le croton, c'est un peu une déception, parce que toutes les feuilles sont devenues vertes. Ah, en plus, elles sont poussiéreuses, ces feuilles. Bon, faut dire qu'en ce moment, on fait encore pas mal de travaux. Donc voilà, en fait, on l'avait acheté parce que Stéphane aimait bien les couleurs rouge, jaune, et tout ça, des feuilles. Et finalement, elles sont devenues toutes vertes. Je pense qu'il manque un peu de soleil à l'endroit où je l'ai mis, mais pour l'instant, je suis pas du tout en mesure de les mettre à des endroits qui leur conviennent vraiment. Ça, on verra ça plus tard quand tous les travaux se confinient. Pour l'instant, on les met là où on peut et puis on est obligé de les déplacer au fur et à mesure en fonction de là où on avance sur le chantier. Donc c'est pas toujours facile. Et puis bon, elles prennent un peu la poussière. Il pousse, il va bien. Il va limite même mieux que quand je l'avais acheté parce qu'au début, il avait des feuilles un petit peu bizarres. Les feuilles bizarres sont tombées et maintenant, il fait des feuilles qui sont vraiment saines, mais vertes. Une de mes baby-plantes préférées, vraiment, je la trouvais magnifique. C'était ce petit Begonia Rex avec les feuilles d'un rouge hyper vibrant et vraiment satiné, presque pailleté, je dirais. Alors je sais pas trop ce qui s'est passé, mais au fur et à mesure des mois, il continuait quand même à faire des feuilles, mais les feuilles étaient de moins en moins rouges et de plus en plus vertes. Je sais pas si c'est un défaut d'exposition, mais en tout cas, ça a pas l'air d'être définitif puisque voilà comment il est maintenant. Celle-ci, c'est la seule que j'ai pas rempotée, donc elle est toujours dans son mini-mini pot du début. En fait, il y a un jour où j'ai voulu la rempoter, je l'ai sortie, j'ai vu que les racines recouvraient pas tout le pot, enfin, faisaient pas tout le tour du pot, qu'il y en avait pas assez pour être remposée, donc je me suis dit, bon bah, je la laisse dans ce contenant-là et on verra l'année prochaine. Elle a pas été toujours super en forme, franchement, là, en ce moment, elle est vraiment hyper bien et je pense que c'est le mieux qu'elle a été depuis un an. Et au final, franchement, elle a quasiment pas changé, alors qu'il y a eu quand même de l'évolution au cours de l'année parce qu'elle a commencé à faire que des feuilles vertes comme ça, les feuilles étaient plus du tout rouges, elles étaient vertes avec juste un peu de rouge très légèrement au milieu, comme ça, quoi. Elle a commencé à faire des feuilles de plus en plus petites, il y en avait même certaines qui... pas qui moisissaient, mais qui flétrissaient avant d'être complètement sorties. Et là, il s'est absolument rien passé, il y a rien qui a changé, si ce n'est peut-être l'emplacement, parce que maintenant, elle est sur l'étagère au lieu d'être sur le petit panier renversé. Mais bon, franchement, elle a bougé d'un mètre, quoi. Et voilà, là, elle se porte plutôt bien. Alors, elle n'a pas grandi, mais elle est vivante, et puis elle fait vraiment des belles feuilles, et des grandes feuilles, ce qui n'a pas été le cas pendant un an, en fait. Ensuite, on a un Peperomia albovitata. Enfin, attendez, je vérifie le nom, quand même, je crois que c'est ça. Peperomia albovitata. Ouais, c'est ça, le nom. Et j'adore vraiment ces petites feuilles avec des lignes un petit peu plus vert foncé. Oh là là, je suis tellement fan de cette plante. Au départ, elle se sentait en plus hyper bien ici. Je l'avais mis dans un joli petit pot, et elle me faisait des longs zigouigouis. Je pense que c'est ses fleurs. Et puis, du jour au lendemain, ça a basculé. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Elle a commencé à sécher, à dépérir, à avoir les feuilles tombantes. J'ai tout essayé. Moins l'arroser, plus l'arroser, l'a changé de place pour qu'elle ait un petit peu plus ou un petit peu moins de lumière. Mais bon, je crois qu'il n'y a vraiment rien à faire. Celle-ci, c'est une immense déception. Au début, elle était hyper belle, hyper bien. Elle continue à faire des grandes feuilles. Elle a même fait des fleurs. On aurait dit des tiges et tout ça. Et là, elle fait franchement de la peine. Alors, elle continue à pousser, mais ça fait un peu comme des lentilles. Elle fait des toutes petites feuilles. Franchement, les feuilles, elles sont de plus en plus petites. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir, parce que bon, c'est un peu difficile de voir comme ça. Mais ces feuilles-là, elles sont, et pourtant, c'est les plus grosses de ce qu'elle a actuellement. Elles sont, je ne sais pas, peut-être deux fois plus petites que celles qu'elle avait l'année dernière. Pareil, peut-être qu'elles manquent de luminosité. Peut-être que je ne sais pas trop ce qu'elle a, parce qu'elles continuent à pousser, mais mal. Et de temps en temps, j'ai des tiges entières qui deviennent toutes fines, toutes fines, toutes fines, comme des cheveux qui deviennent toutes marrons. La feuille au bout devient marron aussi et puis elle tombe. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. J'avais acheté aussi cet autre type de Peperomia qui, lui, est un Peperomia Rotondifolia. Celui-là, ce n'est pas du tout le même type de feuilles. Elles sont beaucoup plus unies et elles sont aussi beaucoup plus petites. Et ça ne se voyait pas au début, mais au fur et à mesure de la pousse, elles ont commencé à bien bien cascader. Bon, clairement, de tous, c'est lui qui a eu la croissance la plus impressionnante parce qu'il est vraiment grand et long par rapport à ce qu'il était au départ. Après, ce qui est dommage, c'est que les tiges sont un peu moins fournies. Elles ont tendance à se dégarnir un petit peu, mais il cascade bien. Il est assez joli. En plus, comme il a eu des trips, il n'a pas eu du vide tout à fait facile, mais en ce moment, il se porte plutôt bien. Oh, je vois qu'il a une tige qui est un peu flétrie, mais je crois qu'il y en a une qui était sortie un peu, enfin, qui était un peu déracinée. Mais sinon, voilà, globalement, il est plutôt en bonne santé. Et puis, il continue à pousser, il continue à s'étendre. Je ne sais pas si peut-être en le rempotant, j'essayerai de le mettre un peu plus en terre parce qu'à mon avis, ce genre de plante, ça doit être comme la misère. C'est-à-dire qu'à chaque endroit où il y a des nœuds, à chaque endroit où il y a des départs de petites feuilles, il doit pouvoir raciner et se ramifier de là. Donc, j'essayerai peut-être de faire ça. Et comme ça, ça me fera une encore plus grosse plante. Mais bon, je suis pas mal satisfaite déjà du résultat de celle-là. J'aurais jamais, jamais cru qu'il allait devenir comme ça. Et la dernière petite baby plante de cette série, c'était un tout petit, petit, petit Syngonium rosé. Et j'aimais trop, vraiment, la couleur de ses feuilles, à moitié verte, à moitié rose pâle. Et même s'il était vraiment minuscule, j'avais bon espoir qu'il grandisse et grandisse et s'épanouisse. Mais bon, je sais pas si on peut dire que le résultat est vraiment flagrant. Bon, bah lui, il a plus que ses quatre feuilles pour pleurer. C'est moi qui pleure, lui. Je sais pas si ça se voit, mais il a quand même grandi. Après, il a perdu plein de feuilles en cours de route, donc il est un peu dégarni. Celle-là, elle est quand même assez grande. Elle est franchement d'une taille correcte pour une plante qui était vraiment toute mini-mini au départ. Même celle-ci, on se rend pas compte, mais par rapport à ce qu'il était, c'est quand même un petit peu plus grand. Après, je suis d'accord que l'évolution est pas folle. Mais bon, pour quelqu'un qui a la main jaune, c'est vraiment pas si mal, surtout en vivant dans les travaux et dans la poussière et sans pouvoir leur offrir la meilleure exposition. Et je vous avais montré que quelques temps plus tard, après avoir ramené celui-là, j'en avais trouvé un autre à Castorama et que du coup, j'avais acheté qui était beaucoup plus grand et un petit peu moins cher que celui-là. Et je vous montre la comparaison entre les deux. Voilà. Donc je me dis que j'ai quand même bien fait acheté celui-là parce que celui-là, je crois pas qu'il arrive au même stade un jour. Et puis, je vous passe évidemment les petites boutures qui n'ont pas survécu, qui étaient déjà à moitié pourries au moment où je les ai ramenées. C'est dommage d'ailleurs parce que j'avais ce joli lierre que j'aurais bien aimé mettre sur le balcon, mais il faudra que je refasse d'autres tentatives. Quelques semaines après avoir ramené ces petites baby-plantes à la maison, j'ai eu la chance de trouver d'autres baby-plantes, cette fois-ci un petit peu plus grandes et un petit peu moins chères aussi puisque les premières m'avaient coûté 2,90 et celles-ci m'ont coûté 2,50 et je les avais trouvées au rayon jardinerie chez Castorama. Bon alors par contre là, on va pas du tout être sur le même niveau de réussite, je vous préviens tout de suite puisque celle qui est en meilleur état, c'est celle que je vous ai montré la dernière fois, mon petit cingonium avec les feuilles rose pâle donc celui-ci c'est vraiment celui qui a le mieux résisté, qui est le plus beau parce que les autres vous allez voir c'est pas exactement pareil. Il y avait cette petite plante de velours que j'aimais trop avec ses feuilles un petit peu violettes, bon bah celle-là elle a vite dépéri et voilà ce qu'il en reste aujourd'hui. Enfin je crois que c'est celle-là parce qu'en fait j'en ai beaucoup qui se ressemblent vous allez voir donc j'ai tout essayé d'embouturer une partie et tout ça avant qu'elle meure mais je sais pas les feuilles elles ont petit à petit séché il a perdu en vigueur il a commencé à être tout mou et à se tordre complètement et puis voilà donc au final j'ai mis le pot sur le balcon histoire d'oeuf et puis je me suis dit que peut-être il revivrait au printemps mais non et autant il y a plein de trucs que je mets sur le balcon il y a des petites mauvaises herbes qui prennent possession des pots autant celui-là je crois que même les mauvaises herbes elles ont pas réussi à pousser là-dedans la pilea involucrata comment vous dire qu'elle a subi exactement le même sort donc voilà il reste une feuille séchée là c'est pareil rien n'a poussé dans le pot même pas une mauvaise herbe donc voilà je pense que je vais finir par récupérer la terre et essayer de replanter des trucs dedans des boutures mais là clairement c'était un échec total ensuite on a le Diffenbachia alors le Diffenbachia c'est une pas trop mauvaise surprise en sachant que quand je l'ai acheté rapidement après quelques semaines après je me suis rendu compte qu'en fait il était infesté de nuisibles donc il y avait des cochonilles il y avait des pucerons il y avait plein de merdouilles dessus donc j'ai essayé de le traiter tant bien que mal et tout ça je lui ai fait un peu la misère mais il a quand même survécu alors il n'est pas très très un point on est d'accord il a les feuilles un peu tombantes en même temps je suis censée l'arroser depuis quelques jours et je ne l'ai pas encore fait je l'arroserai tout à l'heure après vous l'avoir montré donc voilà il n'est pas fifou mais il a quand même des nouvelles feuilles qui poussent et puis il n'est pas complètement desséché comme les autres donc moi je considère que c'est une réussite c'est un bon point d'autant qu'il a passé l'hiver un peu difficilement avec toute la poussière et tous les trucs qu'on a généré avec les travaux qu'il est dans un endroit où il n'a pas beaucoup de lumière parce qu'il est au fond de la pièce pour justement ne pas être mélangé avec les autres plantes pour éviter de les contaminer donc moi je dis qu'on n'est pas trop mal quand même c'est bon le Diffenbachia a été arrosé j'en ai profité pour nettoyer les feuilles et tout ça on peut continuer next j'en rigole d'avance on a le Peperomia Optusifolia truc du genre je sais jamais pour tous ses noms si c'est le ou là donc si je dis de la merde vous me corrigerez dans les commentaires voilà voilà ce qu'il en reste dans la lignée de ses amis de tout à l'heure donc on a deux feuilles séchées j'avais espéré qu'il allait peut-être reprendre aussi à l'été des fois il y a des petits trucs qui poussent les racines survivent et il y a des trucs qui arrivent à ressortir au printemps mais clairement pas je pense qu'ils sont dans un état dans un stade de dégradation trop avancé pour pouvoir renaître de leur cendre le cocotier c'était Stéphane qui le voulait absolument il voulait même l'emmener au boulot et puis moi je le trouvais mignon au départ j'ai décidé de le garder ici rapidement je me suis aperçue pareil qu'il avait plein de petites bestioles noires un peu comme des pucerons je sais pas exactement ce que c'était le long des tiges etc donc j'ai essayé de le traiter j'y ai fait attention et en fait il a hyper vite séché il s'est hyper vite dégradé donc voilà ce qu'il en reste aujourd'hui ouais moi qui pensais que je m'étais améliorée en plante mais clairement quand je vois cette collection je me dis que j'ai toujours la main jaune en fait bref je vous la fais courte parce que je voudrais aussi vous montrer des trucs plus intéressants du coup on avait le polkadot il a subi le même sort que ses amis et le même sort que la fougère alors la fougère elle a résisté un petit peu plus longtemps que les autres mais elle a eu des tripes et tout ça et puis en fait les feuilles se mettaient à noircir il y avait des nouvelles tiges qui poussaient avec des nouvelles feuilles qui commençaient tout doucement à se dérouler c'est trop mignon les fougères qui se déroulent et en fait rapidement avant qu'elles aient eu temps de se dérouler et ben elles étaient déjà attaquées etc donc voilà pas réussi à la sauver donc le ratio il est pas très intéressant sur cette fournée là puisque du coup il y en a que deux qui ont survécu et sur les deux bon bah il y a le Diffenbacher qui est pas en super forme mais on ne va pas rester sur cet échec il y a trois petites plantes que j'avais acheté trois ou quatre quelques petites plantes que j'avais acheté à Truffaut c'était il y a un an et demi je pense c'était pareil des baby plantes alors celles-là elles étaient à 3,50€ il y avait une maranta une sténante un pilea et ben je crois que c'est tout en fait il n'y en avait que trois donc regardez ce qu'elles sont devenues aujourd'hui je commence par la maranta parce que franchement je trouve ça incroyable ouloulou comme c'est cool donc c'était une toute petite elle avait que quelques feuilles et en fait elle a stagné pendant super super longtemps il ne s'est pas passé grand chose et là automne, hiver, printemps elle n'a pas arrêté de se développer alors c'est assez fou parce que je ne sais pas comment vous montrer il faut passer par en dessous parce qu'il n'y a qu'une seule tige en fait mais par contre elle a fait vachement de petites racines en dessous il y a plein de trucs qui sont en train de pousser à l'intérieur il faudrait que je la rembotte parce que je pense qu'elle commence à être lourde pour juste cette petite tige et je me dis que si je mets ces racines là en terre et ben du coup elles vont prendre et elle va pouvoir se développer encore plus puis l'autre jour j'ai sorti le pot et j'ai vu qu'il y avait plein de racines en dessous aussi donc ça c'est plutôt cool surtout qu'elle a pas non plus toujours été en super état il y a un moment où elle a eu un peu des trips aussi bon là je vois qu'elle a quelques feuilles qui ont un peu jaunis qui ont un peu noirci mais rien de bien grave mais en tout cas je trouve ça impressionnant vraiment parce que je m'en occupe pas particulièrement donc je trouve ça plutôt cool la deuxième la sténante bon elle a eu un petit moment un peu difficile en fait elle avait des trips et j'ai voulu la traiter et je pense que mon produit là il était un petit peu trop fort pour elle du coup ça a complètement cramé les feuilles donc il y a plein de feuilles que j'ai dû couper elle était franchement presque morte et finalement là ben je vois qu'elle revit donc les anciennes feuilles bon elles sont pas très 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 belles mais par contre ce pied là enfin ce morceau là ben il fait quand même des nouvelles feuilles alors pour l'instant elles sont un petit peu petites mais là il y a une belle grande feuille qui a l'air en train de se dérouler donc bon ben je pense que même s'il y a pas mal d'endroits qui ont un peu séché et tout ça et ben au final elle va quand même arriver à reprendre vie et je pense qu'on aura une jolie petite plante d'ici quelques temps et la troisième donc c'est ce petit pilea alors je ne comprends pas du tout cette plante parce que il était petit quand je l'ai acheté mais il avait quand même des grosses feuilles qui ont jauni qui sont tombées après il a super stagné pendant super longtemps l'été dernier il est devenu complètement tout rabougri et tout ça comme s'il allait crever et puis finalement il a repris et il a commencé à faire des plus grosses feuilles alors elles sont toujours un petit peu bizarres il y en a toujours plein qui ont une couleur un peu jaunâtre mais en tout cas voilà je vois que les autres petites feuilles se développent et qu'il est en train de faire des feuilles un petit peu plus grandes et un petit peu en meilleure santé donc je suis plutôt contente de ça du coup je me demande si finalement les petites baby plantes de jardinerie elles sont quand même pas mieux que les petites baby plantes des magasins de bricolage parce que toutes celles que j'ai acheté à Leroy Merlin et toutes celles que j'ai acheté à Casto elles n'ont pas très bien survécu alors que ça c'était les trois que j'ai acheté à Truffaut plus celles que je vous ai montré la fois précédente enfin au début de cette vidéo que j'avais acheté à Botanique non pas Botanique comment ça s'appelle Gamme Vert Gamme Vert et donc que j'avais acheté à Gamme Vert et celles que j'avais acheté à Gamme Vert bah c'est pareil elles ont toutes peut-être un peu souffert mais elles ont quand même toutes survécu ah et je vous montre parce que vous allez vous demander du coup c'était quoi ce gros pilea en fait c'était je me souviens plus du nom un gros pilea un gros peperomia qu'on avait trouvé dans un marché de plantes un marché ouvert un genre de halle aux plantes et on l'a trouvé super beau les feuilles étaient super grosses et tout donc on a trop kiffé pendant un moment il a hyper bien survécu et puis après on a un peu changé le setup on a modifié l'emplacement des meubles dans la chambre parce qu'on en a vendu au fur et à mesure et tout ça et du coup bah je sais pas il a pas aimé le changement on l'a descendu en gros d'un étage il était au dessus du meuble on l'a mis un peu plus bas il a pas aimé il a commencé à avoir les feuilles qui sont devenues tombantes etc en perdre plein et puis bah là ça fait plusieurs mois qu'il a les feuilles comme ça qui tombent et là j'ai vu ce matin en l'arrosant qu'il y en a une qui est toute noire donc je pense pas que lui il va survivre très longtemps non plus je pense pas qu'on arrive à le à le récupérer et bah du coup lui plus il grossit et plus il commence à se rapprocher enfin non quand même pas mais petit à petit il se rapproche voilà de taille des feuilles de celui-là bon et puis celui-là je l'aimais bien mais bah s'il crève c'est pas grave une fois qu'on aura fini les travaux on en rachètera un qu'on essaiera de mieux entretenir donc ça c'était l'intégralité de ma collection de petites baby plantes que j'avais acheté en jardinerie ou en grande surface de bricolage mais j'ai encore plein d'autres petites plantes et petites boutures à vous montrer donc si ce type de vidéo vous intéresse n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et partagez-moi aussi si vous avez envie vos réussites et vos moins bonnes réussites en matière de plantes je suis toujours curieuse d'avoir vos retours et ce que je vous propose et bah c'est de se retrouver dans un an pour faire à nouveau le point sur l'évolution de ces petites plantes et en attendant et bah on va se remettre aux travaux enfin si on peut c'est pas gagné bisous